Et puis se distraire et rire en toute sécurité, c'était possible hier avec le Drive Comedy Show. Le concept, 4 humoristes sur scène et des spectateurs dans leur voiture, 300 personnes, ont assisté à cette promenade. On termine en parlant de ce spectacle original, le Drive Comedy. Il avait lieu hier soir au stade Georges Gratian du Lamantin, avec comme tête d'affiche 4 humoristes, Martiniquais et Guadeloupéens. Un show inédit, les spectateurs assistaient à la représentation dans leur voiture. Une initiative qui colle bien à la période de pandémie. Ambiance, Kelly Babo, Jean-Marc Kenenga. C'est un show particulier qui commence en musique, au rythme d'un DJ. De quoi mettre le public dans l'ambiance. Ambiance, assez atypique, du jamais vu en Martinique. Car les spectateurs du soir ne sont pas dans des gradins ou debout devant la scène. C'est dans leur voiture qu'ils vont passer leur soirée. C'est ce que l'on appelle un Drive Comedy. Et à l'entrée du premier humoriste, ce ne sont pas des cris ni des applaudissements qui l'accueillent, mais plutôt un concert de klaxons ponctués de phares et de warnings. Ici, les codes changent et ce n'est pas pour déplaire. Klaxons, c'est lorsqu'on est d'accord. Warning, c'est l'humoriste qui donne ses codes. Et on est là pour la jouer la bonne humeur. C'est une interaction différente avec l'humoriste. Et on est au calme dans la voiture, avec des amis au calme. Et puis on est là tranquille, tout se promesse sur moi. Être dans sa voiture, c'est un peu comme si on était à la maison, devant la télé. Alors on n'hésite pas à prendre ses aises, à s'installer confortablement pour passer une agréable soirée. C'est que le fait que nous soyons en famille, c'est tranquille, dans notre véhicule. Ça marche, on emmène les boissons, la glacière, on a tout prévu. On est chacun de notre voiture, les sièges sont baissés, on a pris à manger, voilà quoi. Pourquoi vous avez pris le parti d'être à l'extérieur de la voiture ? Parce qu'on voit mieux et puis il y a plus d'ambiance. Parce qu'à l'intérieur, avec la radio et tout, c'est pas pareil. C'est ma fille, de 25 ans, qui m'a dit « Maman, il y a ce spectacle-là ». Bon, ben là, elle est portée avec nous. Eh non, pour pas taxer les autres, quand même, les gars. C'est un joyeux soldat, les frères, quand même. Début, franchement, j'avais vraiment peur. J'avais vraiment peur, je me disais « Aïe, on va pas entendre les rires et tout ». Et en fin de compte, on entend des petits rires, mais on imagine les rires. Voilà, c'est le plus important. Dernièrement, la mogo va tourner rose. Dans quelques semaines, c'est quoi ? Il y aura de la neige sous la hausse du monde marchait ? Ça, c'est super bien passé, en vrai. Donc, voilà. Comment travaillez-vous différemment ces textes, justement, par rapport à ce type de spectacle ? Eh bien, on essaye, en tout cas. On essaye, parce que, comme c'était la première, vraiment, première, première fois, j'ai essayé un petit peu. J'ai vu que les autres, par exemple, Gilles a vraiment essayé de bien jouer sur l'interaction pour ne pas oublier les gens qui sont dans leur voiture et qui écoutent la fréquence. Et je trouve que c'était peut-être, c'était pas mal. La première édition du Drive Comedy Soch a eu un succès inattendu. 300 voitures étaient au rendez-vous. De quoi espérer davantage d'initiatives comme celle-ci. C'est un succès, c'est un succès, c'est un succès, c'est un succès.